Bonjour Pascal Boulanger, vous êtes président du groupe éponyme Pascal Boulanger, vous êtes vice-président et trésorier de la Fédération des promoteurs immobiliers et également candidat à la présidence de cette fédération en succession d'Alexandra François Cuxac. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV. Avec vous, on va revenir sur votre projet à la présidence de la FPI. Première question un petit peu générale, quels sont les principaux axes de votre projet à la tête de la FPI aujourd'hui ? D'abord, merci de votre invitation. Ce ne sont pas des principaux axes, mais il y en a un principal qui est en train peut-être de mettre au second plan tous les autres. Et ça, je m'en rends compte puisque comme je suis en électorale, comme nous bougeons et que je fais le tour des régions et ce qu'on appelle chez nous les majors, soit par visio, soit en présentiel, un peu comme ils le veulent, on s'en compte qu'il y a un sujet qui vraiment est en train d'écraser tous les autres et je pèse mes mots. C'est le sujet suivant, c'est que depuis les élections municipales d'il y a environ un an, les maires ne veulent plus en général, bien sûr, délivrer des permis de construire et nous avons des autorisations de construire qui chutent de 40 à 50 % dans certains endroits. Et donc, c'est vraiment le sujet que j'ai à chaque fois que je me déplace, à chaque fois que j'ai un entretien avec un confrère, un président de région ou un directeur général ou un président d'un promoteur major, comme on dit. Donc voilà, c'est vraiment le sujet. Alors bien sûr, il y a plein d'autres sujets, je ne vais pas dire que c'est le seul, mais celui-là, je ne me rendais pas compte, nous ne me rendions pas compte à quel point il domine les autres. Il a mis en second plan les autres sujets qui peuvent être les recours, l'ARE 2020, quelques modifications de PLU, etc. Mais c'est vraiment le sujet actuellement. Alors, on va quand même revenir en partie sur ces autres sujets et notamment les défis qui sont posés aujourd'hui, notamment avec des objectifs de zéro artificialisation des sols qu'on voit aujourd'hui. face à ces défis-là actuellement, est-ce que la construction neuve ne risque-t-elle pas de paraître un petit peu anachronique ? Alors, c'est un vrai sujet. On est en plein dans le sujet. D'abord, en ce qui concerne l'artificialisation des sols, rien n'est encore voté ni abouti. On parle d'une réduction divisée par deux, on parle de plein de choses. Nous, on est assez inquiets sur ce sujet parce qu'on entend aussi les collectivités locales qui ne seraient pas forcément en accord avec ce qui est décidé au niveau central. Donc, on entend plein de sujets là-dessus. Cela dit, on a toujours prôné une ville intense et nous, on pense que le meilleur ami de l'espace vert, le meilleur ami de la respiration, du vert au sens large du terme, c'est quand même aussi la ville intense. Donc, on peut reconstruire la ville sur la ville. On est très, très dubitatif sur comment va finir faire cette disposition sur le... Au départ, on appelait ça le ZAN, le zéro artificialisation nette. Maintenant, on parle plutôt de diviser par deux ce qui s'est fait sur une moyenne des dix dernières années, etc. Mais on a quand même un sujet. La population est croissante. Si on ne veut plus l'étaler au sol, il va bien falloir faire quelque chose. Et la seule solution, ce sera de laisser monter dans les villes et ce qu'on appelle reconstruire la ville sur la ville. Et je ne vois pas tellement d'autres solutions. Et autre sujet également. Selon vous, aujourd'hui, comment on peut concilier les enjeux économiques d'un côté et environnementaux lorsqu'il s'agit de réduire l'empreinte carbone de la construction neuve ? Mais ce n'est pas incompatible. Vous parlez très certainement de l'ARE 2020. Nous, on a une position très claire à la FPI. On est favorable à cette réglementation. On a envie d'accompagner. Mais on veut aussi, tout en étant favorable, alerter sur les dangers, c'est-à-dire les dangers temporels. Il ne faut pas aller trop vite parce que ça va augmenter les coûts de construction de façon importante. On parle de 10, 12, 15 % d'augmentation des coûts de construction, selon ce qui serait fait. Les enjeux techniques, est-ce que les entreprises sont prêtes ? Puisqu'on l'a bien compris, il n'y aura quasiment plus de chaudières gaz, de fioul, charbon, etc., pour quasiment du tout élect. Donc, tout ça, on est assez d'accord. Mais vous savez, on est pour une planète quand même. On est dans cette philosophie de cette planète plus verte et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout ça, on est assez d'accord. Ce qu'on ne voudrait pas non plus, c'est quand même qu'on oublie l'acquéreur au final. Parce qu'on fait beaucoup de réglementations et je trouve qu'on a tendance à oublier l'acquéreur et ça fait monter les coûts de construction, monter les coûts de construction. Donc, nous, on voudrait être plus associés à la démarche. On pense aussi que ce n'est pas incompatible. Il peut y avoir des coûts de construction plus élevés, mais des coûts d'utilisation plus faibles. Par exemple, quand on parle des pompes à chaleur, on se rend compte que sur certaines pompes à chaleur, le niveau d'installation, ce serait à peu près le même prix pour une division par deux à peu près des coûts d'utilisation. Voilà, donc on est dans cette philosophie-là. On a envie d'accompagner et on a dit, attention, soyons prudents, prévoyons aussi les clauses de revoyure. Imaginez que ça fasse trop monter les coûts de construction et que la construction, le nombre de ventes baisse, ce serait quand même un vrai problème. Donc, peut-être ne pas aller trop vite. D'accord sur l'idée de principe, attention à l'idéologie qui ne doit pas aussi non plus l'emporter sur les vraies réalités qu'on va rencontrer tous les jours. Donc, on va jouer le jeu. On a envie d'être partenaire de cela. On a déjà des collaborateurs qui travaillent très sérieusement, mais ne pas confondre peut-être vitesse et précipitation dans certains cas. Voilà un petit peu notre enjeu et notre philosophie. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Boulanger. Je rappelle donc que vous êtes candidat à la présidence de l'AFPI. On peut rappeler peut-être la date des élections ? Alors, on n'a pas encore vraiment, puisqu'entre-temps, on change un peu nos statuts et il y aura une AGE qui est prévue le 22 avril, donc dans quelques jours, qui peut prévoir aussi l'élection d'un président et d'un président délégué. C'est ce qui est en train de se préparer. Et si tel est le cas, moi, je me présente à la présidence. Et Christian Terrasso, promoteur aussi bien connu, se présente à la présidence déléguée pour faire une alliance présidentielle tous les deux, parce qu'on pense qu'il y a vraiment, vraiment à faire et nous ne sommes pas trop deux. Il n'y a pas d'autres listes actuellement, donc le suspense est un peu plus faible que d'habitude. Mais voilà le regroupement qui est fait entre Christian et moi. Très bien. Eh bien, merci encore d'avoir accepté l'invitation de BITV aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.